... Je vais parler de la puissance du jeûne. Je vais parler du jeûne de 21 jours, n'est-ce pas ? Je vais parler de l'importance du jeûne de 3 jours en matière de délivrance et tout ça. Je vais parler du jeûne d'Esther, le jeûne de 3 jours. Je vais parler d'un jeûne qui a fait Daniel, n'est-ce pas ? Quand il était, n'est-ce pas, dans un pays étranger, Daniel était obligé d'aller jeûner, n'est-ce pas ? Et quand il jeûnait, il y a eu, n'est-ce pas, une opposition des forces de ténèbres. Vous savez, je disais comme ça que le jeûne est vraiment très important, très utile. Ça renverse beaucoup de forteresses, ça renverse beaucoup de choses bizarres. Voilà, on a parlé du jeûne de 7 jours, n'est-ce pas ? Le jeûne de 21 jours, ça fait 3 fois 7, n'est-ce pas ? Et le chiffre 3, c'est le chiffre de la victoire, n'est-ce pas ? Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, n'est-ce pas ? Quand vous commencez à jeûner, parce que ce genre de jeûne-là, de 21 jours, il faut que chacun d'entre vous expérimente ça. Je vous ai déjà parlé que ce jeûne-là, on peut le faire à eau, selon l'inspiration de Dieu. On le fait à fruits. Daniel l'a fait ici, à eau, il l'a fait aux fruits. Vous comprenez ? On peut le faire à fruits. Ça veut dire, ce jeûne-là, tu peux manger, mais le coucher du soleil. Quand le soleil se couche, voilà, voilà, le soleil, mais il faut éviter placalier, colo, il faut laisser ça. Soit graines, riz, il faut laisser tout ça. Ce genre de jeûne de 21 jours-là, c'est des jeunes qui viennent briser la malédition. Ça veut dire quoi ? Tu constates que dans ta famille, tout le monde est pauvre, et toi, tu as ça, tu pries, mais rien ne va, vous êtes de même chose, pas de changement, vous êtes de même chose. Tu ne veux plus être de même chose comme eux, ou du moins que cette malédition-là, héréditaire du village, de la famille, soit brisée. Ce jeûne-là qui est imposé, ça s'impose à toi, dans ta crétérinité. Écoutez très bien, le salut-là, l'esprit est sauvé, mais le corps subit la malédition. L'âme subit la malédition. Tu es convaincu, on dit, tu es convaincu que tu es sauvé. Ton âme rend témoignage que tu es enfant de Dieu, ça c'est clair, ton âme rend, parce que ton âme, ton esprit est sauvé. L'esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit plutôt, que tu es enfant de Dieu. Là, ton esprit est sauvé. Mais ton âme subit un autre sort qu'on appelle la malédition. Ça n'a rien à voir avec le salut que tu as. Non, le salut est l'adjacisme à la croix, mais ton âme est encore en train de subir. Bien que ton âme soit, ton esprit est sauvé, mais ton corps, parce que l'être humain est composé de l'âme, l'esprit et le corps, mais ton âme entend subit quelque chose. Ça veut dire, pas d'évolution, tu es chrétien, tu pries, pas d'évolution, tout est bloqué, bloqué autour de toi. Il faut faire le jeûne des 21 jours. Daniel était dans un pays étranger. Il constate qu'il y avait la prophétie de Dieu sur la vie. Et cette prophétie-là, à un certain moment donné, il devait être délivré. Mais il ne voyait pas cette délivrance-là arriver. Parce que c'est une prophétie. Voilà. Parce qu'ils sont mal comportés, Israël, et puis à un moment donné de leur vie, ils se sont retirés. N'est-ce pas ? Dieu les a envoyés dans un pays étranger. Et quand on lisez dans Daniel 10, je réponds encore. En ce temps-là, en ce temps, le dernier 10 à partir du verset 2, Daniel chapitre 10, le verset 2. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Salut le jeune. Vous comprenez ? Le verset 4, 21 jours du premier mois. Il a fait 21 jours, comprenez ? Il a fait 21 jours. OK. Donc, ce jeune-là, c'est à fruit. Ne faites pas comme les gens, les deux évangélistes qui sont allés faire jeune à fruit. Chacun envoyait un régime de fruit dans la chambre. Au mois où il prie, Seigneur, tu es merveilleux, je brise les maléditions. Chacun prend un morceau de banan et il mange. À 18 heures, on a vu derrière la fenêtre plein de bananes, les pots de bananes pleins. On dit, mais qu'est-ce qui se passe ? La fille du lait est passée ici ou bien ? La fille du lait qui aime vendre les bananes vont construire des maisons. Matoumama, elles aiment bien ça. Où on fait ? On commence à... Vous avez bien remarqué, ils vont d'arachis, bananes douces. Où on vend les maisons, on a construit les maisons. Elles aiment bien passer là-bas. On s'est demandé, mais est-ce que Matoumama est passé ici ? Oh, on a dit non, attends. Les deux jeunes, elles avaient envoyé deux bananes, non ? On pensait que c'est à 18 heures, elles allaient couper. Oh, à chaque heure, elle a sa banane. À chaque heure, elle a sa banane. Donc, on est rentré, on dit, mais les gars, le riz, c'est Tige, là, son man qui est resté. Tige ! On dit, les gars, pardonnez, il ne faut pas que vous aiment nous blaguer. Ce n'est pas ce que je vous ai tenté de faire. C'est ça, on appelle régime. Sortez, allez. Voilà. Maintenant, même, nous, on les a aidés, on l'a fermé, la porte. Alors, on l'a donné, on l'a fermé, on dit, mais à chaque... Mais ils n'ont plus gêné, hein. Par exemple, on les a aidés, on l'a fermé, la porte. Quand les vêtres, 18, on envoie chacun une mangue, une mangue. Parce qu'ils étaient trop voyous. C'était des voyous dans le ministère. Il fallait faire ça pour les délivrer. Mais ils n'ont plus venu. Parce que nous-mêmes, on les a fait gêné en bris. Fermez la porte d'un studio. On a la clé, tout ça, sur nous. On a changé les cellules, on a fermé les fenêtres. Ils ont la télé, là-bas, pour regarder les DVD, les tweets. Maintenant, on a la clé. Voilà. Parce que c'était vraiment important, il faut les délivrer, les délinquants. Et puis, ils ont fait les gènes. Chaque 19 heures, on les regarde, les yeux écartés dans nos regards. On dit, mais tenez, tiens, tiens. Il y a des jours où on coupe un morceau de mangue. On prend une mangue et puis on partage pour les deux. Voilà. Puis on les donne une bouteille d'eau comme ça. Buvez, buvez. Voilà. Puis maintenant, ça les a délivrés. Mais ça les aide aujourd'hui dans le ministère. Voilà. Donc, ces jeunes-là, t'es le soir au coucher du soleil, que vous mangez les jeunes à fruits. Vous mangez fruits. Comprenez ? Vous mangez les fruits. Laissez plakalier pour vous pardonner. Pardon. Tu m'attends bien. Pardon. Laisse. Pardon. Il ne faut pas faire comme nos gars à côté. Ils ont baka ici. Ils ont tôt. Ils ont nommi ici. Ils ont tôt ici. Malo. Tôt. Malo. Dans la même vente là. Mains tôt. Malo. Non. Ce n'est pas un jeune comme ça. Ce jeune a sa fruits. Tu manges quatre fruits par jour. Je n'ai pas dit conteneur. Ce jeune-là, tu peux manger un banan douce. Un peu de truc. Voilà. Un peu de truc. C'est ce que je suis en train de faire ici même d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis depuis là-dessus dans ma chambre. Voilà. Vous voyez. Je commandais. Voilà. Je suis dans un combat depuis quelques temps. Voilà. Il y a des fruits. C'est des fruits. Voilà. Ça, c'est pastèque. Vous voyez. C'est des fruits. Je suis dans la chambre depuis. Je n'ai pas encore sorti. Je suis en train de prier. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ce jeune-là. Tu pries. Et quand le coucher du soleil descend, tu manges un peu de pastèque, un peu de banan douce, un peu de mangue. Tu manges bien. Parce que ça va t'ouvrir l'esprit. Et quand tu commences à gêner, ça va commencer à briser la chair. Les une semaine de gêne, tu vas commencer à constater que les choses ont commencé à changer. Après les une semaine de gêne à fruits, c'est-à-dire les 21 jours, quand tu vas aborder le 7ème jour, tu vas faire le 14ème jour, tu vas commencer à voir que dans le rêve, les anges vont commencer à te parler. Et à partir des 21 jours, ton corps sera maintenant accessible à la présence des anges. Je vais vous donner un secret. Ça veut dire ton corps. Parce qu'il y a souvent ce qu'on mange, tout ça, des choses qui font qu'on est lourd. Notre corps ne peut pas la présence des anges. Quand vous faites les 21 jours-là, vous allez voir que les choses spirituelles, vous aurez une lucidité des choses spirituelles. C'est là que vient des dons de vision. Moi, je me souviens qu'après des gênes, deux fois gênes, M. Denis Très, c'est là qu'il vient des dons spirituels. Quand Daniel a fini de gêner, quand vous regardez le verset 5, je lève à les yeux, je l'ai regardé, voici, il y avait un homme vertu de lin ayant un sur les reins, une ceinture en or. Vous comprenez ? Pendant son 21 jours de jeûne-là, il a vu qu'en vision, il a commencé à voir la vision. Vous voulez avoir des dons de vision ? Faites le jeûne de 21 jours. Non seulement ça, ça va venir vous briser. Ça dit le lien d'hérédité, c'est ça, dont vous avez hérité des parents. Vous comprenez pas que vous êtes des vrais chrétiens. Vous aimez le Seigneur. Vous vous battez pour le Seigneur. Mais c'est vous qui êtes en retard. Vous vous battez pour le Seigneur. Mais c'est vous qui êtes en retard. Faut laisser pour l'eau là. Laisse. Nous tous, on aime crape. On aime tous clôt dans sa graine et placalus. Tout le monde aime ça. Mais la vie, c'est encore mieux. En Calé, je n'ai. Vous comprenez ? En Calé, c'est tout ça. Les poulo, les crabes. Les poulo, les crabes, les escargots. Dans la même chose, poulo, crabe. Tout ça, poulo. Il y a un médecin qui dit non, c'est pas bien de manger polo, crabes, escargots, poissons dans la même chose. Je leur ai dit, il faut qu'ils étaient devant moi. Voilà, je peux aller gêner pour ça. Mais polo, crabes, danseuses, escargots, il ne faut pas aller manger ça. Qui est devant moi ? Voilà, qui est devant moi ? On a grandi dans ça. Ça nous a donné. Non, c'est pour dire, ce gêne-là, il faut laisser polo. Il faut laisser la calé. Il faut laisser tout. Il faut laisser tchèbdjén. Laisse tchèbdjén. Laisse tchèbdjén. Laisse. Laisse tchèbdjén. Tu as compris ? Poissons braisés, même laisse ça. Poules braisés, laisse. Laisse kebab là, laisse. Shawama, laisse. Fruits. Tu as compris ? Fruits. Fruits. Tu veux réussir dans la vie ? C'est un combat. Tu veux avancer ? Un moment donné de ta vie ? mets des séries dans ta spiritualité c'est tout ce que Dieu te demande laisse tout ça parce que la question est posée, est-ce qu'on peut travailler mais justement, le jeûne a fruit on peut travailler est-ce qu'on peut boire de l'eau, non, c'est pas conseil de boire de l'eau, mais c'est conseil de boire de l'eau le soir, joue dans la stratégie le soir vous buvez, confiter de manger vous buvez, maintenant le soir vous buvez, finissez deux bouteilles d'eau faites un effort pour finir deux bouteilles d'eau deux bouteilles d'eau deux litres deux grandes bouteilles d'eau, finissez ça ça va purifier votre corps parce que normalement quand vous buvez quand vous ne mangez pas assez, quand vous buvez ça va purifier votre corps, le corps est souvent sale, à cause des polos on mange nous même on a mangé là, c'est collé dans nos veines ça nous fatigue souvent donc ça va nettoyer tous les ticliti, comme nous aujourd'hui ça écrase tous les ticliti ça va écraser ça va écraser ça va écraser les ticliti ça va écraser tous les ticliti et puis maintenant ça va te positionner dans un domaine où tu seras maintenant accessoire, tu vas entendre la voix de Dieu il dit quand il a fini, il était dans son... le 20ème jour vous comprenez ? il dit j'ai levé les yeux et je regardais voici il y avait un homme ce sera que quelqu'un qui a un ministère doit passer par là après je vais toucher le jeune de 40 jours mais je suis en train de revenir sur le jeune il y a un acte 2 le jeune, le jeune, la puissance du jeune de 21 jours c'est un puissant jeune maintenant il y a d'autres même tu peux aussi faire ça en haut tu ne peux pas mourir moi j'ai déjà fait ça deux fois j'explique comment on fait en haut là, ça y est tu bois tout le temps le jeune en haut là il y a chaque 3 heures tu bois l'eau chaque 3 heures pendant 21 jours voilà, c'est pas jus bisap, pardon laisse bisap, pardon vous aimez beaucoup et je dis non un peu de jus, de pompe, pardon laisse ça un peu de jus, de... il y a un bois jus, d'ananas non, il n'y a pas un ananas à ça aujourd'hui chaque 3 heures, une bouteille d'eau moi j'ai fait ça pendant 21 jours non, ce que j'ai vu là je ne peux pas vous expliquer ce que je suis en train de vivre là les parcours de mon ministère Dieu m'a tout montré en règle dans les visions, quand j'ai fini je voyais ça je voyais ça Dieu me montrait parce que j'étais connecté à lui vous, quand vous commencez à gêner c'est comme vous êtes connecté au Seigneur il vous montre les choses quand c'est comme ça vient de 21 jours à haut là tu ne travailles pas tu es en congé puis tu vas te retirer dans une maison je t'assure quand tu sors de là quelqu'un t'avait bloqué quelque part non, ça se décante immédiatement c'est comme l'opposition il priait, puis il y a eu un ange le diable est venu s'opposer pendant 21 jours quand il a fini les 21 jours ça se décante immédiatement ça veut dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas arriver tant que tu ne feras pas les 21 jours de jeûne il faut faire frère, soeur tu ne sais pas pourquoi Dieu me pousse aujourd'hui à t'enseigner puis tu vois pourquoi tu écoutes ce message tu ne sais pas pourquoi tu écoutes tu as trop parlé tu as couru derrière les hommes de Dieu ils ont posé ta main quand tu es devenu chauve parce que tout qu'on impose la main on a posé la main quand tu as envie tu vas bientôt devenir chauve on t'impose la main sur moi tous les jours mais tu es devenu chauve fais les 21 jours moi je conseille plus le jeûne à eau ah c'est difficile non, Dieu va t'aider parce que ce jeûne là quand vous commencez non frère tu lis la Bible tu lis chaque 3 jours vous buvez de l'eau quand vous allez finir le 3, 21 jours de jeûne ton ministère ce n'est pas ce ne sera pas comme les autres quand un démon va te voir vous savez quand tu finis un jeûne de 21 jours tout démon ne peut plus résister à l'onction que tu as c'est ta vie c'est mon cas l'onction que c'est ta vie là même un démon il te voit écrit même un démon il te voit écrit c'est pas là aussi le jeûne à fruits jeûne à fruits ou manger seulement que le fruit manger ça vous allez voir demain je rentre encore dans beaucoup de détails parce qu'on va d'aborder le jeûne de 40 jours parce que le jeûne même de 40 jours je vais aborder le jeûne de 40 jours pendant les prières de ce jeûne vous ciblez d'abord ce jeûne là spécialement pour les blocages de la destinée c'est-à-dire ta vie est bloquée vous attaquez les blocages vous attaquez la pauvreté vous attaquez tout ce qui est esprit n'est-ce pas de pauvreté ce sont les prières tu prie pour ta vie c'est-à-dire l'évolution de ta vie tu sens que tu es bloqué il faut que ça soit débloqué voici les prières que vous devez formuler pendant ce jeûne là voilà vous devez formuler pendant ce jeûne là il faut que les choses il y a des choses par mon frère c'est pas un prophète qui va venir te décanter la situation le prophète grâce à l'annonction contre la sorcellerie il peut prier pour toi mais à un moment le Seigneur aimerait que tu passes une intimité avec nous c'est-à-dire que toi-même tu rentres dans sa présence pour qu'une action spéciale vienne sur toi pour te délivrer vous comprenez donc ce jeûne là le 21 jours mais suite à l'affaire franchement ton nez tu vas avoir un changement il y aura beaucoup de changements dans ta vie il y aura beaucoup de changements ne prie pas pour autre chose que non je vais avoir l'argent non vous brisez ce qui vous empêche d'avoir l'argent n'est-ce pas ta vie est bloquée c'est-à-dire c'est planqué c'est pour cela que tu pries il faut que ça soit débloqué cette vie est planquée il faut que ça soit débloqué tu pries pour ça il faut que ça soit débloqué une situation bizarre autour de toi il faut laisser les croissants il faut laisser ça les croissants au moins il apparaît là c'est doux mais laisse ah non si moi je pourrais gêner le gêne même ça aide physiquement ça aide même le corps parce que ça purifie le corps ça aide même le fait de manger il n'y a pas trop mangé et de boire assez ça purifie même le corps parce qu'il y a trop de colo dans ton corps et assez de placalie comme nous comme ça on a gêné c'est en train de casser tout l'être critique parce qu'à un moment donné tu n'as plus envie de gêner parce que tu penses que tu es arrivé non mais pour moi il faut gêner moi j'ai déjà perdu je viens de perdre 20 kilos voilà parce que je suis rentré dans un système de prière aussi ouais c'est important donc quand vous gênez les 21 jours vous priez pour que l'obstacle parce que par moments l'obstacle ne bouge pas vous avez les pressions que les choses non il y a gêné tous les ticlitis en train d'être écrasés si vous me voyez j'ai carrément changé les ticlitis ont été écrasés comme ça écrasés les ticlitis heureusement aussi il y a du sport dedans et des mains dedans mais il y a beaucoup de gênes dedans qui ont écrasé beaucoup de ticlitis dans mon corps vous comprenez donc vous gênez les 21 jours mais de préférence la nuit priez beaucoup priez beaucoup la nuit priez beaucoup les nuits priez beaucoup les nuits quand c'est comme ça à partir de 1h du matin jusqu'à 4h 1h, 4h vous priez toutes les nuits dans ce jeûne là jeûne et prière jeûne et prière tous les obstacles de ton ministère dans ta vie tu n'arrives pas à avancer tout est bloqué tu brises tout ça au nom de Jésus Christ tu brises la nuit il faut prier dis aux messieurs il n'y a qu'à rester tranquille que l'onction de maîtrise soit celui il n'y a qu'à te laisser pendant les 21 jours il n'est pas un lapin il n'y a qu'à te laisser tranquille il va comprendre vous comprenez les 21 jours tu pries tu pries et tu verras la grâce de Dieu agir quand tu vas finir les 21 jours toi même tu verras il faut le faire au moins une fois dans ta vie j'ai dit non mais c'est la pratique la Bible dit ne vous bornez pas seulement écouter mais les mettre en pratique écoute mets ça en pratique tu vas voir tu n'as pas l'argent tu avais l'argent tu es tombé tous tes biseaux autour de toi mais c'est pas normal la vie que tu vis mais révolte-toi dans la prière révolte-toi et puis dis non je ne mangerai plus je vais arrêter de manger parce que attends ce que j'ai vu là n'est pas normal ce que j'ai vu n'est pas normal il faut que ma condition de vie change mais révolte-toi c'est dans la prière frère c'est dans la prière Dieu aime les gens qui se retient qui le cherchent demain matin je vais poursuivre encore parce que demain c'est dimanche je vous promets d'achever parce que le jeûne de 21 jours il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à dire j'ai seulement répondu à des questions mais je vais développer ça encore demain le jeûne est très puissant ce jeûne ça brise les forteresses les maléditions du village les maléditions dont tu as été tous les gnanis gnanis ça brise toujours c'est toi qui n'es pas marié tu rencontres les gens qui ont des patelons comme Pépé Calé qui font des tailles hautes c'est des gens c'est des gens qui sont en vent en vent dans les époques en vent en or nous sommes aujourd'hui à l'heure près du corps lui montre son nom son patelon taille haute ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi messieurs pourquoi toi c'est patelon taille haute son nom tu portes tu ne vois pas ce qu'on magasin tu ne vois pas ce qu'on magasin je dis aux gens quand vous marcher vous ne voyez ils ne savent pas qu'on entend avancer c'est quel patelon tu portes 1980 maintenant nous sommes en 2017 s'il te plaît pardon pardon en 2017 tu portes les tailles hautes c'est quoi les zouxades et c'est les gens bizarre comme ça qui te rencontrent toi tu ne vois pas qu'on dit que tu es en rétro tu es toi-même la même c'est comme tu t'es en vent les gens bizarre souvent il dit aux gens viens monsieur tu connais les boutiques vas voir visiter dans les boutiques tu as vu d'avoir la tendance quand même on est en France on n'est pas en 1980 tu as l'impression que c'est les gars bizarre 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 puis ça ceinture la même c'est comme pour gagamel c'est-à-dire tellement qu'ils mettent taille haute la même ça a percé un peu franchement il y a des gens on a besoin de délivrer franchement on a besoin de délivrer ça dit il met une là sur sa tête pour le délivrer de l'esprit d'en vent en vent que Dieu bénisse demain matin je vais poursuivre l'enseignement soyez béni Dieu te donnera ce que ton coeur veut pas les gens qui portent taille haute je suis désolé ils n'ont qu'allé dans leur époque en vent non entendant en vent on est en 2017 je suis désolé pour ça voilà toi même tu marches tu vois dans la rue comment les gens s'habillent pourquoi toi ton pantalon ça vient sur ta poitrine et tes reins tes reins ont fait quoi les reins c'est là on met ceinture toi tu viens si ta poitrine tu as quel problème tu le regardes tu veux envie de l'appeler pour dire monsieur attends je peux te donner des conseils mais je peux te donner un conseil je connais un gars je peux te donner un conseil on ensemble demain que Dieu bénisse je prie que la grâce de Dieu abonde sur vous que cet enseignement puisse vous apporter beaucoup de choses vous édifier vous transformer mais la Bible la Bible dit la Bible dit ne vous abonnez pas seulement à l'écouter mais l'aimer en pratique Seigneur permet que cela puisse vraiment changer cette génération des vainqueurs oui c'est le temps que nous gênons il est temps de gêner il est temps que nous cherchons ta face parce que le temps de la récréation est terminé les chants les chants de la paix est terminé il est temps tu as besoin de guérir de guérir de la prière oui transforme-nous donne-nous l'envie de te chercher davantage donne-nous de prier de te chercher parce que c'est vrai nous prions mais il y a de la paix dans ce que nous faisons il y a de l'amusement mais nous voulons être des guérir et des guérir de la prière que Dieu bénisse on a demain matin je promis pour 6h heure de New York Shalom je vous aime